Hello, je m'appelle Louise Blanche, je suis étudiante en troisième année en école d'architecture et aujourd'hui on va parler de la lettre de motivation pour être pris en école d'architecture. Donc comme tu le sais, sur Parcoursup, pour pouvoir rentrer en école d'architecture, il faut que tu remplisses un projet de formation motivée, donc une lettre de motivation qui va ensuite être lue par le jury des écoles que tu demandes et qui va participer à ton admission. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils sur ta lettre de motivation spécifiquement pour les écoles d'architecture. Je vais également te donner des exemples de phrases d'accroche et enfin je vais te montrer ma lettre de motivation qui m'a permis il y a trois ans d'être prise dans cinq ENSA du premier coup directement sur Parcoursup. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider pour pouvoir être pris en école d'architecture et on commence tout de suite. Donc tout d'abord, la lettre de motivation, ça va te permettre de montrer en quoi tu penses avoir le profil adapté à la formation d'architecture. Le but, c'est que ce soit une expression personnelle qui permette de montrer ta motivation et les démarches que tu as déjà faites pour bien comprendre le milieu de l'architecture et le métier d'architecte. Il faut savoir que toutes les lettres de motivation sont lues, elles sont lues rapidement parce qu'il y a beaucoup de candidatures et elles sont ensuite utilisées comme base pour les entretiens quand tu es pris à l'entretien. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger, c'est super important et c'est important de faire une lettre de motivation qui est concise, qui est structurée, qui donne envie et surtout qui va permettre de montrer ta motivation et en quoi tu es différent des autres et en quoi tu serais un bon candidat pour faire partie de cette école d'architecture. Alors comme je te l'ai dit, les lettres de motivation, il y en a beaucoup, elles sont lues très vite et elles se ressemblent toutes. Donc ce qui est important, c'est de te montrer en quoi toi tu es différent des autres, ce qui te caractérise et ce qui caractérise ton envie de faire de l'architecture. Il faut savoir que leur but, c'est pas juste d'apprendre à te connaître mais c'est surtout d'arriver à avoir une idée de si tu seras potentiellement un bon élève en études d'architecture, si tu vas réussir à aller au bout des études et ensuite si tu seras tout simplement un bon architecte. Leur but, c'est vraiment d'avoir des élèves qui vont réussir dans la formation, qui vont aller au bout de la formation et ensuite qui vont pouvoir faire le métier comme il se doit. Donc je vais te donner un peu la structure d'une lettre de motivation que tu peux suivre. Tout d'abord, il y a la première phrase qui est super importante parce que ça, ça va être ta phrase d'accroche. Alors il faut savoir que tout le monde à peu près commence à l'aide de motivation par élève de terminale, je souhaite depuis tout petit être architecte parce que nanana. Donc ça, vraiment, c'est à bannir parce que c'est ce que tout le monde met et ton but justement, c'est de montrer que tu es différent des autres, que tu es unique et que tu es super motivé. Donc cette première phrase, elle doit attirer l'attention, donner envie, surprendre et surtout montrer déjà l'essence de qui tu es et de ce que tu as à proposer. Ensuite, ta lettre, elle doit être courte, facile à lire, structurée, claire et elle doit montrer des choses concrètes que tu as faites qui sont en lien avec les études. Le but, c'est pas juste de donner des paroles dans le vent mais montrer des exemples concrets pour montrer ce que tu as déjà fait. Donc soigne la structure, la clarté de tes phrases et surtout les fautes d'orthographe, ça c'est super important, c'est vraiment rédhibitoire. Donc fais-toi relire par quelqu'un, mets-le dans le moteur de recherche pour être sûr de ne pas faire de fautes. Le but, c'est que tu arrives à t'organiser par idées pour aller à l'essentiel. Fais d'abord un petit brainstorm de pourquoi tu as envie de faire l'architecture, qu'est-ce qui t'importe dans les études. Essaye de voir les idées qui sont fondamentales et où tu as déjà fait des choses qui sont en lien avec ça pour appuyer ton propos. Le but, c'est que dès que tu donnes une idée, tu montres un exemple concret de quelque chose que tu fais ou que tu as fait. Pas besoin de dire tout ce que tu fais ou tout ce que tu as déjà fait mais vraiment de s'appuyer sur les points qui vont être les plus importants et les plus décisifs. Donc pour ça, base-toi sur tes expériences, tes passions, tes hobbies, ta vision de l'architecture, tes convictions par rapport à l'architecture pour montrer que tu es déjà impliqué dans ce domaine et que tu as déjà un projet. Donc n'hésite pas à être plus spécifique sur le type d'architecture qui t'intéresse vraiment. Ça peut être par exemple la relation à l'histoire, ça peut être la modélisation 3D. Tu peux citer des architectes ou alors des bâtiments ou alors des relations, des questions qui toi t'intéressent, te passionnent et que tu as envie d'évoquer et ensuite d'approfondir via les études d'architecture. Et quelque chose de très important, c'est de préciser pourquoi cette école et pas les autres parce que rabelle-toi, tu ne demandes pas qu'une formation, pas qu'une école d'architecture mais bien et bien cette école d'architecture. Donc n'hésite pas à expliquer si tu as déjà fait des portes ouvertes ou si tu t'es renseigné sur les écoles, si tu as déjà parlé à des étudiants de cette école, pourquoi cette école et pas les autres. De la même manière, si tu as déjà fait des stages, parler à des professionnels, c'est super important d'en parler. Ça montre ta motivation. Et tu peux aussi parler de ce que tu fais dans ton temps libre, tout ce qui est activité créative, si tu as déjà fait des choses en lien avec l'architecture, c'est super. Si tu as une pratique artistique par exemple, que tu es impliqué dans des associations, n'hésite pas à le mettre. Donc voilà quelques exemples d'éléments que tu peux aborder dans ta lettre de motivation. Tout d'abord le fait d'avoir visité l'école, d'avoir assisté au JPO ou alors d'avoir visité des expositions qui t'ont marqué. Ensuite tu peux parler par exemple de l'architecture de l'école, si tu aimes son architecture, ses volumes, la lumière, etc. Je te conseille vraiment de parler de tes passions, de ce que tu aimes faire qui est en lien avec l'architecture, de si tu as déjà fait des choses comme des stages ou alors des activités en lien avec l'architecture, de bien les montrer, expliquer si tu as parlé avec des professionnels ou si tu as déjà eu des contacts avec le milieu professionnel de l'architecture et des architectes. Je te conseille également de montrer que tu t'es renseigné sur l'école et pourquoi tu as choisi cette école-là, ses spécificités. Ça peut être au niveau du bâtiment, de l'enseignement, ça peut être juste être allé aux portes ouvertes et que ça t'a donné vraiment envie parce qu'il y avait telle ou telle ambiance. Tu peux parler de ce que tu fais dans ton temps libre par exemple, aimer utiliser les logiciels et modéliser déjà sur les ordinateurs ou alors aimer travailler la matière, que tu as construit des meubles en bois ou encore que tu fais du modelage ou de la peinture et que tu aimes la relation avec l'espace. Tu peux également parler de ta vision de l'architecture pour le futur par exemple, expliquer que tu penses qu'avec les problématiques actuelles, ce que tu veux faire, ce n'est pas forcément construire du neuf mais reprendre l'ancien et que ça, c'est super important et ça te tient à cœur et que c'est ce que tu as envie d'apprendre. Ou alors expliquer que pour toi, l'architecture, c'est quelque chose qui est super important, que ça a un impact sur la vie de tout le monde et que tu as envie d'apprendre à développer une architecture plus en lien avec les personnes. Tu peux aussi expliquer que pour toi, l'architecture, il faut qu'elle soit repensée et que ça passerait par un nouveau type d'architecture plus proche des matériaux, plus proche des problématiques environnementales et que c'est ce que tu as envie d'apprendre. Tu peux expliquer par exemple que tu as fait un stage en troisième chez un architecte et que tu as vraiment adoré, que ça t'a donné envie de faire ce métier. Tu peux expliquer que tu as parlé avec un architecte qui t'a expliqué les différentes activités de ce métier et que tu t'es dit que c'était vraiment intéressant et que ça te correspondrait. Tu peux parler également de tes voyages et des problématiques qui te marquaient en disant je suis allée en Inde et j'ai vu que la ville était totalement différente là-bas et vraiment toujours t'appuyer sur des exemples précis de choses que tu as faites, que tu as pensées sur tes opinions. Donc voilà un petit peu pour la théorie de ta lettre de motivation. Le but c'est d'avoir quelque chose qui montre qui tu es. Ce n'est pas de mentir, c'est vraiment de te baser sur ce que tu fais, qui tu es, ce que tu penses et pourquoi surtout tu as envie de faire des études d'archi et de soigner ton discours, les tournures de phrases, les fautes d'orthographe parce qu'avoir un discours structuré en architecture c'est super important. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, je vais te montrer ma lettre de motivation que j'ai faite il y a trois ans pour être prise en école d'architecture. Et donc on va voir avec le recul ce que je pense de cette lettre de motivation, les points qu'il faut garder, les points qu'il ne faut pas forcément garder. Et comme ça, ça va donner un exemple concret d'une lettre qui a fonctionné pour entrer en école d'architecture. Bon, au final, la lecture de ma lettre de motivation fera l'objet d'une autre vidéo qui sortira demain. Donc je sépare cette vidéo en deux. Aujourd'hui, on était vraiment sur la théorie de la lettre de motivation et demain, où je vais prendre comme exemple la lettre de motivation que moi j'ai faite. Donc si tu veux la voir, n'hésite pas à t'abonner pour être sûre de ne pas la rater. Et moi, je te dis à demain pour retrouver ma lettre de motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada